Bonjour, je suis le docteur Michel Pavic, oncologue médical au CHU de Sherbrooke. Ça me fait très plaisir de vous présenter la prise en charge de l'océminaphoïde chronique au Canada pendant la pandémie de COVID-19. C'est une présentation qui a été élaborée par le docteur Laurie Sen du BC Cancer. Voici sa divulgation de conflits d'intérêts. Les recommandations ont également été publiées dans un article de la revue Current Oncology avec des auteurs qui sont présents sur cette diapositive. L'objectif de l'article est d'analyser l'applicabilité des recommandations de l'American Society of Hematology à titre de ligne directrice pour le traitement de la LLC dans le contexte de la pandémie de COVID-19 au Canada. Tout d'abord, comme vous le savez, les infections représentent une cause très fréquente de morbidité et de mortalité chez les patients qui sont atteints de la LLC. Ces infections touchent environ 70% des patients à un moment donné de leur parcours de soins et dont 30% vont être des formes graves d'infections. Environ 40% de la mortalité, toutes causes confondues, est directement attribuable à des complications infectieuses. Comme vous le savez aussi, l'âge médian des patients atteints de la LLC est de 72 ans et ces patients relativement âgés sont souvent atteints de comorbidités qui vont augmenter le taux de morbidité et de mortalité consécutive aux infections. L'incidence des cas de COVID-19 grave est, de façon assez logique, plus élevée chez des patients atteints de LLC. Ainsi, le taux de mortalité est élevé parmi les patients atteints de LLC et hospitalisé à cause de la COVID-19, qu'ils soient sous traitement ou en attente de traitement ou encore sous surveillance post-traitement. Compte tenu de ces risques d'infection chez les patients avec LLC, il est important de protéger ces patients tout en leur administrant quand même le traitement optimal pour leur maladie. L'âge a récemment publié des recommandations pour la prise en charge des patients traités pour une leucine lymphoïde chronique ou porteurs d'une leucine lymphoïde chronique et présentant une COVID-19. Et vous avez le lien pour accéder au site qui donne ces recommandations. Ces recommandations de l'âge ont été élaborées par un groupe d'experts sur la base des meilleures données qui étaient disponibles. Mais bien évidemment, elles pourraient faire l'objet de modifications au fur et à mesure que les connaissances évoluent sur la COVID-19. Des lignes directrices semblables ont également été élaborées pour d'autres cancers hématologiques. Parlons tout d'abord du test de dépistage du coronavirus. L'âge recommande que les tests soient pratiqués pour tout patient atteint de LLC symptomatique, même si les symptômes sont légers. Lorsque les patients ont un besoin d'hospitalisation, il est également recommandé de leur faire passer un test avant l'hospitalisation. Ces patients sont à risque de contracter également d'autres pathogènes et il est nécessaire de les isoler par rapport à tout risque d'exposition à des virus respiratoires transmissibles. Durant la saison grippale, tout patient qui passe un test de dépistage de la grippe doit aussi passer un test du SARS-CoV-2, car ces deux infections peuvent partager exactement les symptômes en commun. Pour ce qui est de la perspective canadienne et dans la situation actuelle, les patients qui présentent des symptômes qui font évoquer une COVID-19 doivent également passer le test. Certains établissements, maintenant la plupart, font passer les tests aux patients qui doivent entamer un traitement systémique, particulièrement en milieu hospitalier, même si ceux-ci sont asymptomatiques. Il est également raisonnable de faire passer des tests aux patients vivant dans des collectivités dès lors qu'une éclosion de COVID-19 a eu lieu dans ces collectivités. Concernant le seuil d'admissibilité pour le test de dépistage, il faut considérer que celui-ci doit être inférieur à celui de la population générale compte tenu de la vulnérabilité accrue des patients atteints de LLC. Il faudrait permettre aux cliniciens de faire passer des tests selon leur jugement clinique, ce qui est de plus en plus le cas actuellement. Les facteurs qui influencent encore les frises de décision en matière de tests comprennent notamment l'accessibilité aux tests, qui est de moins en moins un problème actuellement, la disponibilité des traitements, la nécessité d'isoler un patient atteint de COVID-19. Au fur et à mesure que les tests deviendront de plus en plus accessibles, il conviendra de réduire le seuil d'admissibilité aux tests de dépistage. Lorsque les tests de dépistage de l'immunité contre le COVID-19 seront disponibles, ils permettront sans doute d'évaluer le risque futur des patients, mais cela reste à démontrer. Parlons maintenant de l'instauration du traitement de la LLC. L'âge recommande, dans la mesure du possible, de différer l'instauration du traitement de la LLC. Au niveau canadien, les recommandations précisent que, lorsque les patients ont un traitement à visée non curative, il est préférable de reporter l'instauration du traitement pendant la crise de pandémie COVID-19, à condition que les patients puissent faire l'objet d'une surveillance de leur évolution sans danger. Si un traitement est initié, il ne doit pas être arrêté, sauf dans les cas à la limite de l'indication du traitement, ce qui peut être le cas dans les LLC, et si ces patients peuvent faire l'objet d'une étroite surveillance visant à éviter l'évolution vers un stade plus avancé de la maladie, par exemple des adénopathies volumineuses ou des cytothémiques. Maintenant, lorsqu'un traitement est nécessaire, comment choisir ce traitement ? Les recommandations de l'âge disent que, pour les patients qui ont besoin d'un traitement immédiatement, il faut leur proposer le meilleur traitement en tenant compte de la maladie et des facteurs qui sont propres aux patients. Lorsque de multiples options sont disponibles, comme c'est le cas aujourd'hui avec les différentes nouvelles molécules, il faut privilégier les traitements qui peuvent être administrés sur une base de consultation externe et nécessitent le moins de visites en clinique et le moins d'analyses de laboratoire. Les recommandations de l'âge précisent également qu'il faut éviter ou omettre le traitement par des anticorps monoclonaux, notamment lorsqu'il est administré en association avec des agents ciblés. L'instauration du traitement par Venetoclax nécessite habituellement des visites multiples et parfois longues en clinique et des analyses de laboratoires multiples. Par conséquent, l'âge recommande d'éviter, dans la mesure du possible, c'est possible l'initiation de ce traitement sauf s'il est considéré comme le traitement le plus adéquat. Au niveau canadien, dans la situation actuelle, la majorité des patients qui nécessitent un traitement reçoivent un inhibiteur de la BTK car il s'agit de la classe thérapeutique qui est dotée d'un rapport risque-avantage favorable dans le contexte de pandémie. Selon la prévalence de la COVID-19 dans la collectivité, un inhibiteur de la BTK est privilégié à un schéma par FCR, même chez les patients jeunes dont l'état de santé le permet et notamment s'ils sont porteurs de mutations de l'IGVH. On va également recommander de sous-peser l'efficacité du traitement et sa toxicité avec les risques additionnels liés à la COVID-19. Lorsqu'il faut choisir entre des traitements qui ont une efficacité égale, il convient d'adopter le traitement pour celui ayant le moins de toxicité afin de prévenir les complications infectieuses. Les traitements qui permettent de limiter au maximum l'exposition des patients et du personnel sont à privilégier et par conséquent plutôt des traitements oraux que des traitements intraveineux. Les traitements qui ne nécessitent pas d'analyse de laboratoire fréquente, des visites en établissement ou des hospitalisations fréquentes sont également à privilégier. Les anticorps monoclonaux ne sont pas des options à écarter s'ils font partie du traitement de référence. Toutefois, ils augmenteront l'immunosuppression et nécessiteront des visites en établissement. Que faut-il penser maintenant des traitements par des immunoglobulines par voie intraveineuse ? L'âge recommande que chez les patients qui ne sont pas atteints de la COVID-19, les traitements par des immunoglobulines intraveineuses ne doivent pas être poursuivis pardon, ne doivent être poursuivis que dans des cas très précis ayant des antécédents d'hypogamma globulinémie et présentant des infections actives, graves, répétées et lorsque les avantages possibles du traitement l'emportent sur les risques associés aux visites en clinique pour recevoir les perfusions. Ainsi, des perfusions peut-être moins fréquentes doivent être envisagées dans la mesure du possible. Exemple, espacer toutes les 6 à 8 semaines en visant des taux d'immunoglobulines résiduels de 400 à 500 mg par décilitre. Chez les patients atteints de LLC ayant contracté la COVID-19, maintenant, il est possible de poursuivre le traitement par immunoglobuline intraveillose. Cependant, en raison du risque accru d'événements thromboemboliques associés à la COVID-19, il est recommandé d'évaluer les risques et les avantages du traitement chez chaque patient et de les surveiller de près pour déceler des symptômes thromboemboliques. Sur le plan des perspectives canadiennes, en général, le traitement par les immunoglobulines intraveineuses est utilisé avec justesse chez nos patients atteints d'hypogamma globulinie et d'infections graves récurrentes. Chez des patients qui ne présentent pas une indication robuste d'immunoglobuline intraveineuse, il convient d'éviter ou d'arrêter le traitement pour réduire au minimum la fréquence des visites hospitalières. Chez des patients atteints de LLC et de la COVID-19, les perfusions d'immunoglobulines intraveineuses peuvent être interrompues jusqu'au rétablissement du patient, sauf si les immunoglobulines intraveineuses sont bénéfiques pour le traitement du virus. Dans de nombreux centres de traitement du cancer, les patients reçoivent désormais des immunoglobulines parfois sous-cutanées plutôt que parfois intraveineuses. Et étant donné qu'il est possible de s'auto-administrer les immunoglobulines par voie sous-cutanée, il faudrait sans doute privilégier cette voie d'administration à la préparation intraveineuse pendant la période de pandémie. Parlons maintenant de la surveillance en personne à l'hôpital versus la télémédecine. Là, je recommande dans la mesure du possible de réduire au minimum le nombre de visites des patients dont l'état est stable et qu'ils se portent bien. Lorsqu'un suivi est nécessaire, il est recommandé de recourir à des laboratoires plus près du domicile des patients et aussi à la télémédecine. Au niveau canadien, on recommande également de limiter le recours aux examens d'imagerie, aux analyses de sang dans le cadre de la surveillance, afin de limiter l'exposition des patients à la COVID-19. Les rendez-vous doivent avoir lieu de manière virtuelle et les prises de sang doivent être effectuées dans des laboratoires locaux. Il est également probablement plus important de diminuer le risque d'exposition dans les régions où la prévalence de la COVID-19 est plus élevée, mais aussi en zone rurale où l'accès à des établissements de soins tertiaires serait limité en cas de déstress respiratoire grave. Chez les patients prenant des traitements par voie orale, il est préférable de remettre un approvisionnement en médicaments suffisant pour une période pouvant atteindre 12 semaines à la fois et de demander à la pharmacie de poster les médicaments selon les cas. Comment prendre en charge les patients atteints de la COVID-19 ? Selon les recommandations de l'âge, chez les patients qui sont traités en externe et présentant des symptômes légers de COVID-19, il ne faut pas modifier le traitement de la LLC. Chez les patients qui présentent une forme plus sévère de COVID-19, la décision de modifier le traitement dépend de l'agressivité de la LLC et des antécédents d'infections fréquentes du patient plutôt que du risque théorique d'une forme plus grave de COVID-19. Actuellement, nous ne disposons pas de suffisamment de données pour proposer des recommandations différentes selon les classes de médicaments et les décisions en matière d'arrêt ou de poursuite des traitements. Cette décision doit être prise au cas par cas. Il faut également penser aux bienfaits possibles des inhibiteurs de la BTK dans le contexte d'une infection grave par le coronavirus. On s'accorde généralement pour dire qu'il convient d'interrompre le traitement par des anticorps monoclonaux chez les patients atteints de COVID. Enfin, si les patients reçoivent un inhibiteur de la voie de signalisation du BCR, l'arrêt du traitement entraîne parfois l'exacerbation de la LLC et la libération de cytokines dont les symptômes peuvent ressembler à ceux de la COVID-19. La reprise du traitement par inhibiteur de la voie de signalisation du BCR entraîne la résolution des symptômes dans un délai relativement court. Sur le plan de la perspective canadienne, nous disposons de peu de données pour orienter la prise en charge concomitante de la LLC chez les patients atteints de COVID-19. Une étude vient de démontrer que le traitement des patients atteints de LLC passés par un inhibiteur de la voie de signalisation du BCR n'a pas influencé le taux de létalité après un diagnostic de COVID-19 suffisamment grave pour exiger une hospitalisation. Les décisions doivent être prises au cas par cas en tenant compte du risque associé à la maladie, des comorbidités, de la toxicité du traitement et de la sévérité des symptômes de la COVID-19. Le traitement peut se poursuivre ou bien être interrompu pendant deux à trois semaines jusqu'à ce que l'infection soit jugulée. Étant donné que nous disposons de données limitées permettant d'orienter la poursuite ou l'interruption du traitement par certaines classes d'agents chez les patients atteints de COVID-19, les médecins doivent fonder leurs décisions sur leur jugement clinique. Chez des patients avec une mauvaise forme physique et qui sont vulnérables aux complications de la COVID-19, on rappelle que la prise en charge doit être très prudente. Chez des patients qui reçoivent des inhibiteurs de la voie de signalisation du BCR, l'arrêt subit du traitement peut parfois entraîner une exacerbation de la LLC, même si cela restera. Il est possible de poursuivre le traitement par des anticorps monoclonaux lorsqu'il est jugé bénéfique pour le schéma thérapeutique. Les données sur les inhibiteurs de la BTK dans le contexte de COVID-19 sont limitées, mais certains rapports font état d'une inocuité apparente et d'un bienfait possible. Les patients atteints d'une forme sévère de la COVID-19 présentant une réaction immunitaire hyper-inflammatoire évoquant une activation des macrophages. La BTK régule la voie de signalisation et d'activation des macrophages, ce qui laisse entrevoir le rôle possible des inhibiteurs de la BTK. Ainsi, la calabrutinib a été administrée à 19 patients hospitalisés à la suite d'une forme sévère de la COVID-19 et ceci a été associé à une amélioration de l'oxygénation sur la majorité des patients, souvent dans un délai rapide de 1 à 3 jours sans occasionner d'effets toxiques distinctifs. Un rapport récent d'une petite série de cas de patients atteints de la maladie de Waldenström a indiqué que l'hybrutinib pourrait avoir des effets protecteurs contre les lésions pulmonaires et qu'il serait possible de poursuivre le traitement sans danger chez des patients atteints de la COVID-19. Enfin, des essais cliniques sont en cours pour examiner le rôle des inhibiteurs de la BTK chez les patients hospitalisés à cause de la COVID-19. En résumé, les recommandations de l'âge pour le traitement des patients atteints de la LLC dans le contexte de la pandémie de COVID-19 sont un précieux outil pour les cliniciens et en grande partie applicables au contexte canadien. La prise en charge des patients atteints de la LLC évoluera probablement à mesure que nous comprenons mieux la COVID-19 et que les options de tests et de traitement s'amélioreront. Espérons qu'une démarche prudente permettra aux patients atteints de la LLC de continuer de recevoir un traitement optimal de leur maladie tout en réduisant au minimum leur risque d'exposition et d'infection virale. Sous-titrage Société Radio-Canada